Bonjour, je suis ici avec Jessica Pierbé qui est sexothérapeute, c'est-à-dire la sexualité par l'esprit, c'est comme ça qu'on dit ? Oui, le côté psychique, on va dire, de la sexualité. Oui, c'est ça. Et tu es aussi experte, spécialiste dans le tantra. Exactement. Qui consiste en... Oui, je vais le dire parce que pas grand monde le sait ce que c'est. Le tantra, c'est vivre en conscience, vivre sa sexualité aussi en conscience. Et moi, j'accompagne aussi les gens à vivre leur sexualité de manière divine et sacrée. Moins mécanique. Ouais, top. Et ton métier consiste à accompagner les hommes, les femmes et les couples dans leur épanouissement sexuel. Exactement, et amoureux. Alors là, on va être sur un sujet très concret. Dans cette vidéo, on va parler de masturbation. Ouais. Alors, quels sont les aspects liés à la masturbation qui arrivent sur le tapis dans tes consultations ? Alors moi, j'ai plusieurs cas, on va dire, on va appeler ça cas. Il y a des personnes qui se masturbent beaucoup. Beaucoup, c'est-à-dire quatre fois par un jour. Plutôt des hommes ou des femmes ? Alors, des hommes. Ouais, je n'éteins pas. Ouais, quatre fois par jour. Que des animaux, hein ? Non, j'ai l'égard. À moitié. Ça fait beaucoup. Quatre fois par jour, ça fait beaucoup. Ouais. Surtout que je me rends compte que c'est des choses qui font... Quatre fois par jour, quoi ? Tous les jours ? Tous les jours. Pendant longtemps, longtemps ? Ouais. Ouais, ouais. Parce que moi, ça peut m'arriver, mais très ponctuellement. Oui, ça peut arriver ponctuellement quand on passe une phase de stress, par exemple, ou qu'on travaille beaucoup. Parce que la masturbation, ça libère les tensions. Je trouve que c'est une bonne chose. Ah, c'est marrant, je n'avais pas vu ça comme ça. Moi, c'est plutôt quand je suis excité et pas quand je bosse. C'est vrai ? Ouais. Ça me paraissait évident. Moi, c'est quand je suis hyper stressée. Ah bon ? Ah ben, il y a aussi la masturbation féminine, hein. Ah ben, d'accord. Donc, voilà. En fait, et d'ailleurs, les personnes qui viennent me voir qui se masturbent beaucoup, c'est souvent des jeunes chefs d'entreprise aussi. Ok. Voilà, qui bossent beaucoup, qui passent par une phase vraiment stressante et qui ont besoin de libérer les tensions. Je comprends. Sauf que le problème, en fait, de ces hommes, c'est qu'à un moment donné, ça devient une drogue. Ah oui. Tu vois ? Ah oui. Ils sont masturbation addict. Ouais. Voilà. Donc là, ça devient gênant. C'est-à-dire que quand on jouit, on a dans notre cerveau une secrétion d'une hormone, une endorphine, qui est très agréable, et c'est à ça qu'on devient addict. Exactement. Tout à fait. Donc, c'est une bonne chose. Les endorphines, c'est pas mal parce que ça change ton humeur, ça te rend zen. C'est mieux que l'héroïne. Voilà. C'est mieux que l'alcool, les antidépresseurs. Donc, la bonne chose, la masturbation, c'est ça, tu vois. Donc, il y a des avantages, vraiment, à la masturbation. Alors, quand est-ce que ça devient gênant, un problème ? Ça devient gênant quand toi, tu commences à en souffrir. Ouais. Tu vois ? Alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut en souffrir ? En fait, déjà, ça peut fatiguer. Ouais. Comme je te dis, il y a des entrepreneurs qui se masturbent beaucoup, qui me disent « Jessica, je suis épuisée. » Mais c'est normal. En fait, tu… Alors, moi, je trouve que c'est dans le tantra, donc forcément, j'accompagne aussi à garder un peu son énergie sexuelle. Ouais. Tu vois ? Parce que l'énergie sexuelle, c'est vital, c'est bon quand ça circule. Parce que l'énergie sexuelle, enfin, une fois que je fais quatre fois par jour, c'est beaucoup, tu vois. Donc, ils sont crevés parce que ça fatigue, déjaculé, tu vois aussi. Et puis aussi, autre chose, c'est qu'ils ont une masturbation tellement mécanique que le cerveau, en fait, enregistre le plaisir que par la masturbation. Ça veut dire quoi ? Quand ils se retrouvent avec une femme, et ça, ça m'est déjà vraiment arrivé, j'ai vraiment eu ce cas-là. Là, ils n'y arrivent plus. Ben, ils prennent moins de plaisir. Ouais. Et là, ça devient problématique parce qu'à partir du moment où tu prends beaucoup plus de plaisir en solo qu'avec la pénétration, tu vois, avec une femme, ça devient gênant parce que tu prends moins de plaisir quand tu fais vraiment l'amour, quoi. Donc, voilà. Ben, c'est dommage et c'est peut-être indicateur de réduire la relation à deux à quelque chose de mécanique. Exactement. Parce que je dis souvent que le plus gros organe sexuel, c'est le cerveau. Et que quand on est dans une relation à deux, eh ben, il y a tout un jeu qui se joue via le cerveau, notamment de dominance-soumission, qu'on n'a pas quand on est tout seul. Exactement. Mais tout à fait. Donc là, c'est vraiment, tu restes à l'héros, quoi, au sexe, tu vois. Ouais. Et là, ça devient problématique parce que, ben, même dans tes relations, et je rebondis ce que tu dis, ben, dans tes relations après avec tes partenaires, tu restes tellement basé sur ton sexe que tout ce qui est connexion émotionnelle, etc., quand tu as une vraie relation, tu l'oublies, quoi. Tu sais plus faire. Ouais. Tu sais pas faire. Et là, ben, là, c'est vraiment gênant. Hum. Ouais. Il me vient une pensée quand tu disais que ça libère, je sais plus comment tu l'as dit, ça détend, ça libère l'énergie, et du coup, ça fatigue. La masturbation. Oui. Je sais pas si tu te souviens du film qui commence à dater, qui s'appelle Something About Mary. Ça me dit quelque chose. C'est une comédie, je sais plus le nom de l'acteur, ça m'échappe, le nom de l'acteur principal. C'est un film assez drôle. Et il y a une scène dans ce film où, alors, c'est un jeune homme qui, avant de sortir en rendez-vous, eh ben, il va se masturber parce que c'est un pote à lui qui lui a dit, alors j'avais écouté ça en VO, en anglais, il lui a dit, non, non, malheureux, tu peux pas sortir sans être masturbé, et il avait dit, you must never go out with a loaded gun. C'est-à-dire qu'il faut vider son chargement, pour ainsi dire, avant de sortir en rendez-vous. Et je crois que la leçon, la raison par laquelle il fallait le faire, et je pense que c'est une très mauvaise idée, en fait, c'est-à-dire que ça correspond à la fausse croyance qu'il faut pas que la femme avec qui on va être en rendez-vous capte qu'on a envie d'elle, parce que sinon on va être grillé. Alors qu'en réalité, si on se vide de son énergie sexuelle, pour ne pas être grillé, ben, c'est la porte ouverte vers la friendzone, c'est-à-dire d'être catalogué comme le bon pote, l'ami ou le confident, et que moi je dirais justement l'inverse, qui vaut mieux ne pas se masturber avant un rendez-vous, ben, pour garder son énergie sexuelle intacte, et justement avoir ce côté un petit peu animal qui est sous la surface, qui est entre les lignes pendant qu'on parle d'un sujet peut-être ordinaire, il peut y avoir une tension sexuelle qui va venir, beaucoup plus facilement, si on est au contact avec cette énergie animale. Ben, je suis en train de réfléchir à... Qu'est-ce qu'on pense ? Ben, moi je dirais, alors je suis presque d'accord avec toi, mais pas tout à fait. Ouais, vas-y, dis-moi, ça va être intéressant. Pourquoi ? Parce que ce que je me dis, c'est que parfois t'as des hommes qui sont vraiment focalisés sur le sexe, et leur objectif, c'est vraiment de coucher. Ah ouais, ok, ok, alors je me dis, si c'est masturbé, sa tension sexuelle, elle est en baisse, et du coup il va vraiment s'intéresser à la personne. Ah oui, oui, vu comme ça, effectivement, ça peut être un moyen de ramener le curseur vers une zone un peu plus raisonnable. Vers quelque chose de moins objet, objetisé, tu vois. De pouvoir développer une écoute, de s'intéresser à l'autre. Voilà, parce que si t'as la tension sexuelle qui est trop présente, tu sais, t'as des hommes qui n'ont pas des rapports, qui ne se masturbent pas forcément, et qui n'ont pas eu de rapport sexuel depuis un moment, ben ils sont bestiaux, quoi. Ouais, j'adore cette nuance que tu apportes, parce que c'est vrai que dans un rendez-vous amoureux, je dirais qu'il y a deux phases pour caricaturer. Il y a une première phase où on va avoir une bonne écoute, c'est une bonne chose, on va s'intéresser à l'autre, on va apprendre à se connaître. Et une deuxième phase, une fois que ça devient un peu plus intense, où là on va être animé par un désir sexuel, et là l'écoute elle va baisser. Parce qu'on va être en train de penser à ce qu'on va vouloir faire à l'autre plus tard dans la soirée, et donc là l'écoute va être très mauvaise, et ça sera une bonne chose dans cette phase-là, parce que c'est genre on sera tellement présent avec la féminité de la personne qui est en face, qu'on capte plus ce qu'elle dit. Donc je dirais que ça dépend de votre cas. Si vous êtes trop dans l'état animal, ça peut être une bonne idée de décharger votre pistolet avant de sortir, pour reprendre cette phase américaine. Et si à l'inverse, vous avez plutôt tendance à être dans l'écoute, et là c'est plutôt s'agissant d'un homme, ça peut être une compétence plus féminine qui s'exprime, et que vous n'arrivez pas à sexualiser, vous êtes un abonné à la friendzone comme moi j'étais à une certaine époque, ben là au contraire, non, ne vous masturbez pas avant de sortir pour conserver votre énergie sexuelle. Oui, tout à fait, exactement. Parce que c'est vrai que quand on a, moi je me souviens un homme avec qui je faisais du tantra justement, il y avait des problèmes, des troubles sexuels, donc on travaillait vraiment son énergie sexuelle, et il me disait, je l'ai suivi pendant 6 mois, il me dit mais Jessica, c'est incroyable, j'ai l'impression que je sens le sexe. Et en fait, parce que son énergie sexuelle était présente quoi. Et il me dit, j'ai l'impression que toutes les femmes me regardent, et c'était... Ah ben c'est génial ! Ouais, c'était... Ben d'ailleurs, il a rencontré quelqu'un. Ah ben tu m'étonnes ! Voilà, il a rencontré quelqu'un parce que, même si, donc il n'avait pas de partenaire, avec le tantra il y avait son énergie sexuelle qui était là, et forcément, lui il prenait aussi confiance, forcément, et ça se voit dans les yeux quoi, le côté animal de l'homme, tu vois, et donc ouais, donc voilà, c'est bien de nuancer les deux, mais effectivement c'est... C'est bien de nuancer les deux, ouais. C'est vrai que dans nos ateliers, on a plutôt tendance à travailler avec des hommes qui ne vont pas suffisamment dans le sens de la sexualisation, et ceux qui vont peut-être trop loin, ce n'est pas eux qui viennent nous consulter. Ouais, d'accord. Donc c'est bien de dire les deux. Ouais, tout à fait. Quoi d'autre sur la masturbation ? Parce que c'est vrai que c'est un sujet sur lequel je n'ai pas trop habitude à parler avec les hommes que j'accompagne. Qu'est-ce qui peut se présenter comme problème à part une surfréquence ? Ben le fait qu'on ait honte de se masturber aussi. Ah oui. Donc ça, ça arrive. La culpabilité, ben en fait, par rapport à tout ce qui est judéo-chrétien, Ouais, bien sûr. par rapport à l'éducation que nous ont donnée nos parents, tu vois, on ne parle pas de sexualité à l'école. Ouais, évidemment. On ne parle pas de sexualité à la maison. Moi j'ai des personnes qui me consultent, qui sont bloquées en fait, qui ont honte, tu vois. Des jeunes hommes qui n'ont pas été à l'aise à la maison, on n'en a jamais parlé, du coup ils sont un peu coincés, ils ont presque honte de se masturber. Et ces personnes-là, j'ai envie de te dire que c'est un plaisir de la vie, que c'est bon pour la santé. Après tu as, alors j'ai oublié ce que je voulais dire, il y a ça, et puis tu as aussi les personnes qui ont honte de se masturber devant leur copine, soit devant leur copine ou qui ont honte de se masturber de peur d'être pris par leur copine ou leur femme, tu vois, comme si je l'ai trompé avec moi-même. Ah oui, oui d'accord. Tu vois, alors que bon là c'est... moi j'ai ces cas-là aussi, tu vois. Oui, c'est pas parce qu'on se masturbe que ça veut dire qu'on est insatisfait par notre partenaire. Exactement, il ne faut pas mélanger ce que je dis toujours, ma sexualité, ta sexualité, notre sexualité. Chacun vit sa sexualité. J'aime bien cette façon de voir les choses. C'est comme... mais tu vois... Moi, toi et nous. Exactement, pour la sexualité c'est pareil. Donc, et ça c'est souvent les femmes qui ne comprennent pas que l'homme a besoin aussi de se masturber. Oui. Et qui va le prendre comme une trahison, comme il n'est pas satisfait avec moi, alors que ça n'a vraiment rien à voir. C'est un autre niveau, c'est deux axes orthogonaux, aucun importe. Oui, complètement. Oui. Après il y a autre chose, on parle beaucoup de masturbation masculine, mais il y a aussi la masturbation féminine. Oui, j'ai l'impression que c'est un peu un tabou de société, que... Quelle est la fréquence ? Enfin, je sais que c'est différent pour chaque personne. Est-ce que toutes les femmes se masturbent, comme c'est probablement le cas de tous les hommes ? Oui, tu as 70% de femmes qui pratiquent la masturbation. Oui. Et d'ailleurs, moi je conseille aux femmes de se masturber aussi. Bien sûr. Ça permet vraiment, déjà pour tous les bienfaits sur la santé, mais aussi ça permet vraiment à la femme d'érotiser son corps. Oui. Tu vois, de connaître son corps, de savoir ce qui lui fait plaisir. Bien sûr. Et d'ailleurs, moi je dis aussi, mais quand vous n'avez pas envie de faire l'amour, surtout quand on est en couple, pratiquer la masturbation mutuelle par exemple. Oui. Tu vois, où on se masturbe côte-côte et on regarde, enfin tu vois, ça rajoute du piquant, on n'est pas obligé de faire l'amour parce qu'on est fatigué. Oui. Mais on peut se masturber l'un à côté de l'autre et il y a un côté un peu nouveau, tu vois. Carrément. Tu vois, tu as plusieurs choses pour la masturbation. Eh bien, sur ces bonnes idées. Comment les gens font, Jessica, pour aller plus loin avec toi ? Alors, pour aller plus loin avec moi, donc moi j'ai mon site et blog qui s'appelle Secret Therapy, Secret Therapy, thérapie avec un Y à la fin, et puis ma chaîne YouTube où je vais bombarder de vidéos très bientôt. Et donc Jessica reçoit en consultation en face-à-face à Paris ou alors à distance par Skype ou au téléphone, n'importe où dans le monde. Voilà, et je suis en train de faire des ateliers maintenant. Voilà, en sexe. C'est un programme. Exactement. Eh bien, merci pour ta présence et ta participation. Merci à toi Alex. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada